Des hauts manifestants s'inquiètent à bas bruit que demain, la stratégie de désordre qui est mise en place par Darmanin pourrait conduire à des manifestants tués dans la rue. A 9h ce matin, le ministre de l'Intérieur sera auditionné par les députés puis par les sénateurs pour rendre des comptes sur sa gestion, c'est ça, gestion du maintien de l'ordre. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur la question du maintien de l'ordre lors des dernières manifestations et lors de Sainte-Solines. Il y a demain à nouveau une manifestation, est-ce que vous estimez qu'il y a une logique de répression, une culpabilité quasiment a priori des forces de l'ordre ? Je pense que dans un moment crucial, dans un moment charnière, des haut-gradés de la police et de la gendarmerie s'inquiètent et disent chronique peut-être d'un manifestant tué demain. On est dans un moment charnière parce que... Pardon, redites ? On est dans un moment charnière. Non, non, mais sur un manifestant tué. Des hauts manifestants s'inquiètent à bas bruit, ils n'osent pas le dire, ils le disent à certains de vos confrères, s'inquiètent du fait que demain, la stratégie de désordre qui est mise en place par Darmanin pourrait conduire à des manifestants tués dans la rue. Attendez, attendez, pourrait conduire. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que dans les coulisses ou les couloirs du ministère de l'Intérieur, on se dit qu'au fond, il faut peut-être qu'on aille jusqu'à un mort ? Ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis que des hauts-gradés de la police et de la gendarmerie disent à certains de vos confrères leur préoccupation et leur inquiétude de la stratégie de M. Darmanin, qui peut potentialiser demain, on l'a vu déjà à Sainte-Séline, deux personnes qui ont été pronostics vital engagés. Dont un a toujours son pronostic vital engagé au moment où on se parle, il est toujours entre la délai. Et donc ça c'est également pour leurs hommes, du fait que le maintien de l'ordre à la française, qui a été tellement valorisé comme étant un maintien de l'ordre d'excellence, aujourd'hui au lieu d'être un facteur d'ordre, soit un facteur de désordre, et potentialise le pire. Ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, William Bourdon, c'est qu'au fond, les officiers de la police, les hauts-gradés de la police, sont en désaccord et craignent la stratégie de leur ministre. Absolument, il y en a des témoignages, ils en parlent à certains de vos confrères, et c'est normal, et c'est normal parce que l'autoritarisme dont le gouvernement a fait preuve à l'Assemblée trouve un écho et se prolonge dans la rue par une mécanique de répression. Moi j'ai manifesté, mes enfants ont manifesté, et aujourd'hui les gens qui manifestent ont peur, s'inquiètent, et ont le sentiment, à juste titre, que les propos toxiques, irresponsables de Gérard Darmanin, au lieu de favoriser l'apaisement et la désescalade, encouragent à une forme de permissivité, de sentiment d'impunité, de quoi qu'il en coûte dans le maintien de l'ordre dans la rue, qui effectivement, on l'a vu déjà dans un certain nombre de scènes, largement mondialisées par des images, d'ailleurs au détriment de l'image de la France, on l'a vu, peuvent potentialiser des graves atteintes à l'intérêt. Le fait d'avoir accepté que demain, Claire Hédon, qui est la défenseure des droits, soit présente dans la salle de commandement de la préfecture de police de Paris, pendant la manifestation, c'est une première, ça n'est jamais arrivé, d'accepter la présence de la défenseure des droits dans la salle de commandement, au moment même des actions, est-ce que ça n'est pas le signe justement qu'ils acceptent une forme de transparence, et qu'ils n'ont rien à cacher du côté de la stratégie ? Symboliquement, c'est pas mal, mais on aurait préféré que Mme Claire Hédon ne soit pas saisie en l'espace de quelques semaines, de presque maintenant une centaine de plaintes. Elle a dit haut et fort sa préoccupation, c'est pas la seule, il y a le regard international, il y a le commissaire des droits de l'homme, le conseil de l'Europe, la commission consultative des droits de l'homme, tous les contre-pouvoirs nationaux et européens regardent la France, regardent la France et s'inquiètent des images terribles que notre pays renvoie au monde aujourd'hui. Sous-titrage MFP.